salut à toutes et tous merci de votre fidélité on a encore un rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau match de foot et pour vous commenter ce match comme d'habitude je suis là le toulouse football club contre le clermont foot sous fidèle poste comme toujours pour vous que le match soit bon un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre sur le très près celui qui est le meilleur buteur de cette équipe qui va être surveillé comme le lait sur le feu par la défense adverse la composition de l'équipe toulousaine la voici le dispositif est un 4 3 3 avec 2 est lié a priori on va essayer les joueurs alignés par clermont aujourd'hui qui pourraient jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime allez je vous souhaite à toutes et à tous un bon match allez c'est parti ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant bon jaillissement sur cette passe poursuivre son action oh ça peut faire but la parade magnifique du gardien il est bien tiré bien tiré le corner et c'est encore un commentaire cherchent le point de pénalty cherchent les solutions là ouais c'est un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur il a cherché le point de pénalty sur ce corner l'ouverture et bien l'intervention changement de possession oh c'est bien donné en profondeur il protège son ballon c'est bien dégagé le vent va pouvoir s'enfoncer voilà passe complètement manqué ses cadeaux et bien donné ce ballon personne n'a pu toucher ce ballon qui était pourtant dangereux ballon qui est sorti en touche on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère il donne par dessus il faut qu'il centre là l'occasion peut-être de mener et oui le but il ouvre le score on voit le ralenti on voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct ensuite c'est le talent qui fait le reste son excellent placement c'est donc l'ouverture du score 1-0 on a passé coupé bien défendu on est en train de remonter le terrain moi j'ai parlé un petit peu trop vite c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage peut-être l'égalisation le gardien c'est pas fini il s'égalise parfois ce but on va faire vite quand même parce que ça a l'air de s'exciter il s'égalise donc un but partout de jager arrêt du gardien on est sanctionné sur cette faute les toulousains peut-être une bonne opportunité attention on peut trouver l'option disponible maléfique l'intervention superbe réflexe dans les buts le corner le ballon en pleine surface les mains sur du gardien de jager on gagne du terrain et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire ça peut être dangereux là s'il lance la contre attaque hors jeu hors jeu oui monsieur l'attaquant il faut s'arrêter on va laisser un jeu vers l'avant la bonne maîtrise du ballon ils vont sans doute chercher à piquer c'est ce but on va se mettre on va se mettre on va se mettre c'est quand même un petit peu problématique quand le gardien prend comme ça au premier poteau et c'est le tfc qui mène l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon le corner en direction du point de pénalty est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider chercher quelqu'un avec ce centre mais la bonne sortie du gardien et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre il s'agit là ça c'est bien joué dans la course interception voilà légère avantage mais avantage quand même à la pause avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps je trouve qu'il fait un bon match une bonne première période en tout cas il fait un bon match un match correct il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos cela dit je pense qu'il en a un petit peu gardé sous le pied pour la seconde période allez les deux équipes qui sont revenus sur la pelouse c'est parti c'est parti john castien berthemier nous attend d'une ouverture dans la défense c'est l'évier corner attention à ce corner c'était bien tenté cette reprise de la tête mais elle passe au dessus du cadre ou la défense la bien vigilante un sur ce coup chercher l'ouverture bien sûr et il est aux toulousains qu'il faut bien circuler le ballon peut trouver l'option disponible c'est un hors-jeu qui est signalé et sifflé donc a été donné un petit peu vite il ya un retour de position de hors-jeu logiquement sanctionné par la vitre il est un petit peu pris là quand même 1 leurs teniers tacle ouais les limites sont vis-à-vis jean-gastien on arrive à l'aïla duchon le gardien c'est pas fini on n'en but c'est pas possible on s'aperçoit que c'est bien un csc c'est malheureux mais ça arrive même au meilleur belle rencontre un score de parité maintenant de deux protection du ballon là bien qu'en plus sur ses jambes très bonne anticipation sur ce ballon très mal donné un ce ballon il va souffrir un duel avec le gardien il repousse que ça joue au larry en deux temps larry en deux temps première intervention exceptionnelle et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps les statistiques qui me confirme cette impression vraiment c'est tout pour le jeu offensif aujourd'hui ouais le tacle mais le ballon est perdu ça ça peut devenir dangereux finalement c'est un ballon perdu aller là un petit peu d'espace sur l'aile allez il faut centrer c'est le moment le centre était complètement raté c'est une sortie de but à suivre les 20 dernières minutes à nous y sommes ballon rendu à l'adversaire ballon qui est intercepté et sanctionné sur cette faute les toulousains cherchent une solution là et bien donné ce ballon mais le danger est écarté allez ça peut peut-être se jouer là frappe de mule la grosse frappe de mule mais de mule il s'y a cassie là ah non le ballon est perdu mauvais contrôle dj liger attention il ya un peu d'espace devant lui la passe aérienne pas mal le gardier qui repousse ça peut revenir en deux temps magnifique intervention c'était chaud première intervention et finalement ce ballon qui est capté c'est le toulousain qui a commis la faute alors le ballon est perdu c'est un moment décisif il ne reste plus beaucoup de temps qui s'éloigne de la zone dangereuse c'était une tentative de la joie en finesse mais alors très très loin du cadre l'entraîneur a décidé de faire un changement va il enraye cette belle occasion bien l הקapas il enraye cette belle occasion bien le وب sa part On a bien vu ça. Attention, attention à lui. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Un attaque l'est propre, efficace, très bonne interception. L'arbitre a décompté 3 minutes de temps additionnel. Contre-attaque peut-être. La défense qui est un petit peu désertée. Ah non, ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Et voilà, la fin du temps réglementaire. Les deux équipes qui sont à égalité. La première prolongation, c'est parti. Ça va se jouer au physique, au mental également. Les deux équipes sont fatiguées. Bertonnier, la petite passe en cloche. Aïe, 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 aïe. Il était en train de remonter ce terrain. Oh, il était temps d'intervenir là. Dejé Liger. Ouais, c'est joué par-dessus. Une fausse alerte finalement. Un ballon qui a été dévié et qui sort en touche. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Chercher l'ouverture, bien sûr. C'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Il est le premier sur cette passe. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Allez, il est passé et ça va être dangereux. C'est bien défendu. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir la contre-attaque qui se développe petit à petit. Oh, il est passé. Il va pouvoir marquer. Oh, sur le poteau. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Tiens, Gastien. Une minute de temps additionnel. Il récupère le ballon sur ce bon tacle. La fin de la première période de cette prolongation. Toujours cette égalité parfaite entre les deux formations. La fin de la première période de cette passe-t-elle. Ça part bien, action dangereuse Finalement c'est un ballon perdu Qui est récupéré dans le camp de l'adversaire Le pressing qui paye dans le camp adverse Il prend la frappe, aucun arrêt Un plongeon exceptionnel Ils vont tout tenter sur ce corner Sûrement l'une des dernières occasions On va insister à un changement dans cette équipe Il a bien tiré ce corner Il a pris sa chance Mais la frappe est déviée Allez le corner est tiré Au coeur de la surface Une frappe, elle était quadrie à mon avis Mais la tentative a été déviée On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty Plus que 7 minutes à jouer Dans cette seconde période de prolongation Excellente intervention défensive La publique a compris que c'était le moment de soutenir son équipe Pour faire pencher la balance Allez l'occasion peut-être de mener Oh la resplendide Et l'arrêt décisif Qui va éviter la défaite A cet instant du match Et le tireur qui a visé à la zone du point de penalty Florian Rogier Allez les deux dernières minutes de ses prolongations Allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque Ils attaquent Une belle occasion de mettre la main sur le match Ouais bah l'interception Il est sorti de nulle part Il a jailli Alors ça va être un moment difficile Pour les supporters Cette séance de tir au but C'est toujours dur à vivre Le premier tireur qui se présente face au gardien Oh c'est raté Oh la la Alors ça c'est pas une bonne idée De manquer ce tir au but Oh c'est raté C'est raté sur le haut de la barre Ouais bien frappé Sans trembler Il doit surtout pas se laisser distraire Et il transforme ce penalty sans trembler Oh c'est manqué C'est manqué Ouais c'est dedans En toute sérilité Le voilà qui s'avance Oh oui c'est dedans Ouais dedans malgré la pression Allez le tir au but pour rester en vie Dans cette séance Oh c'est dedans C'est dedans mais c'est juste Ça a touché le cadre avant d'entrée Tire au but décisif Surtout ne pas craquer Et voilà Et voilà le bout du suspense Cette séance de tir au but Qui est terminée C'est parti 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 C'est parti